hello tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va bien je profite des derniers jours où il fait encore un petit peu chaud et j'avais envie de vous faire cette vidéo qui me tient pas mal à coeur parce que ça parle de confiance en soi et d'estime de soi et c'est quelque chose qui touche plus ou moins tout le monde et je vais directement commencer par te poser une question c'est est ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une idée de projet une idée de quelque chose que tu as envie de mettre en place dans ta vie et d'abandonner alors que tu sentais en fait que c'était bon pour toi tu sentais vraiment une flamme au fond de toi en pensant à cette idée en pensant à ce projet des fois un projet professionnel ou justement un rêve de voyage ou n'importe quoi d'autre peut-être un sport peut-être que tu as toujours eu envie de faire de la danse ou tu as toujours envie de jouer d'un instrument de musique et des fois tu y repenses ça t'arrive tout d'un coup de voir quelqu'un ou de voir une émission ou lire quelque chose qui te refait penser toujours à ce projet ou à cette idée que tu avais et que tu as mis en fait dans un placard que tu as mis dans un boîte dans un boîte que tu as mis dans une boîte et que tu as laissé de côté c'est arrivé à pas mal de monde je pense qu'on a tous déjà fait ça avec un projet ou avec une idée et malheureusement à force en fait de mettre nos les choses qui nous tiennent à coeur de côté et de faire des choses qui sont pas forcément alignés avec nous mêmes on perd forcément en estime de soi et parfois en confiance en soi donc en fait quand tu es dans un travail par exemple depuis des années et que c'est un travail qui te plaît plus donc par exemple tu passes ta journée à taper des tableaux excel alors que ça te plaît pas et qu'au fond de toi tu as une envie en fait ça te brûle de l'intérieur de faire ton propre projet ou de te lancer dans quelque chose mais que tu le fais pas parce que voilà tu as des peurs ou que tu l'as mis de côté parce que ça jouait peut-être pas au niveau des finances ou plein d'autres raisons ou que tu as vraiment un désir ardent de faire un tour du monde de faire un voyage de faire une année sabbatique ou de n'importe quoi mais tu laisses de côté depuis des années et que tu es justement dans ta routine donc tu continues à faire tes tableaux excel encore et encore pendant des mois des années où tu restes vraiment dans le même domaine par exemple moi c'était dans le commerce dans la vente alors que ce n'était pas vraiment ce que j'aimais profondément eh bien au fil du temps tu perds en confiance en toi dans le sens où tu perds confiance en tes capacités à faire autre chose et tu perds aussi de l'estime de soi dans le sens où tu sens que tu n'es pas aligné tu sens que tu fais pas les choses qui font du bien et forcément tu ça ça pèse ça va vraiment peser et donc le défi que je te lance pour cette semaine c'est simplement de t'autoriser à ressortir ses désirs ses envies de t'autoriser en fait à rêver de nouveau et à les noter sur papier donc toutes ces envies tous ces rêves tous ces projets que tu as mis de côté essaie d'en faire un brainstorming tu peux les noter avec des couleurs tu peux les dessiner où tu peux les commenter en dessous de cette vidéo tu peux même m'écrire en privé si tu veux n'hésite pas ça me fera vraiment plaisir et voilà j'espère cette vidéo t'a plu oublie pas de rêver grand c'est le début de tous les projets qu'on réalise finalement tout commence par un rêve et si tu as aimé cette vidéo abonne toi juste ici et je te dis à la prochaine vidéo ciao